Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site The Turf. Alors ce mardi 22 novembre, on continue à Vincennes, il y a une réunion en semi-nocturne qui attend les parieurs, 8 compétitions au programme. Et moi je me suis intéressé à la deuxième, l'épreuve principale, un support de PIC 5 chez les Verts mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf. Une course réservée à des mâles, des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 135 000 euros, 15 concurrents au départ, 2850 mètres sur la grande piste à parcourir. Et pour le coup je vais vous donner 3 chevaux que je vais vous indiquer en jumelé gagnant, je pense vraiment que ce sont les 3 chevaux de la course. Et voilà au cas où il y en aurait un des 3 qui déçoit, je vous en donne 3 et ce seront parmi les plus riches, on va commencer avec le 12, un Hav 7, un cheval entraîné par Jean-Michel Bazir. C'est vraiment un cheval qui a été préparé pour ça, vous le voyez, 7ème, 9ème, 0-8-0, 5 courses de remise en route. C'est rare que Jean-Michel Bazir en donne autant à un concurrent avant de déférer des 4 pieds. Déférer des 4 pieds en 5 sorties, c'est 2 victoires et 2 2ème place pour Hav 7. Donc voilà, Jean-Michel Bazir qui depuis le début du meeting fait feu de tout bois, même s'il a un petit peu déçu ce dimanche avec la plupart de ses pensionnaires. C'est vraiment un professionnel qui vraiment est en grande forme. Et c'est vrai que ce Hav 7 dans la lignée de ses compagnons de boxe, je pense qu'il va réaliser une grande performance et lutter pour la victoire. Ensuite le numéro 13, Apigio de Ligny qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes. C'était 2700 mètres, mais j'ai vu qu'il a même déjà réussi à s'imposer sur ce parcours au 2850 mètres l'hiver dernier. Un cheval qui lorsqu'il se déplace en région parisienne fait en général mouche. Même si l'avant-dernière fois ça ne s'est pas très bien passé, il n'a pu faire mieux que 7ème. Il vient de remettre les pendules à l'heure. Une nouvelle fois Mathieu Abrivar, une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Voilà, rien à ajouter, je pense vraiment que lui aussi découvre un engagement favorable et qu'il devrait répondre au présent et lutter pour les premières places. Et enfin le 3ème cheval ce sera le 15, Hamlet Dubillet. J'adore ce cheval-là, c'est vrai que la dernière fois c'est une petite course de remise en route. C'était une course en province, il est non placé, mais c'était vraiment une course pour lui redonner un peu de la condition en vue de cet objectif. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un cheval qui mine de rien a été jugé digne de participer au critérium des 5 ans, même s'il n'a pu vraiment s'illustrer. Et c'est vrai que là il redescend de plusieurs étages par rapport à cette sortie. Et ça en dit non sur ses possibilités. Puis l'engagement à 800 euros du plafond est vraiment idéal. Donc voilà, on est obligé de s'en méfier et de lui accorder un large crédit dans cette compétition. Donc voilà, les trois chevaux que je vous conseille en jumelé gagnant ce mardi 22 novembre, ce seront le 12, le 13 et le 15 en réunion 4, course 2, prévue à 16h18. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé dimanche à Vincennes. Je vous ai indiqué, giboulé de Mars, on a remis les pendules à l'heure, ça redonne du moral. J'espère vraiment qu'on va enchaîner cette semaine du côté notamment de Vincennes, principalement en tout cas. Giboulé de Mars qui s'imposait avec Franck Nivar et qui rapportait 5,10 euros sur The Turf et qui à la place rapportait 2,20 euros. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr, The Turf qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf.fr.com. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter, soit en cliquant sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site, soit en nous contactant par les réseaux sociaux. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, certainement du côté de Mokanchi, le GNT qui reprend ses droits pour la dernière étape avant la finale. En tout cas, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous et je vous remercie encore de m'avoir suivi. A demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501